... Et oui, Karine Lauzon est avec nous du regroupement des gens d'affaires de la Basse-Lièvre. Bonsoir, Karine. Bonsoir, Martin. Bienvenue à l'émission. Merci. Deuxième visite, déjà. Oui, déjà, ça part bien la main. Et on est ici parce qu'évidemment, il y avait la soirée d'excellence du RGA qui avait lieu la fin de semaine dernière. J'aimerais ça que tu m'en parles. Oui, en fait, c'était vendredi, le 22 avril dernier, qu'on a fait la présentation et qu'on a souligné l'excellence des entreprises membres du RGA et sur le territoire de la Basse-Lièvre. Cette année, la troisième édition était présentée par la Caisse des Jardins du Coeur des Vallées et comme président d'honneur, M. Philippe Harkins, le directeur général de la Caisse. Donc, ça a été une superbe belle soirée. Et des entreprises lauréates qui ont adoré leur prix, ne serait-ce qu'adoré, mais aussi que c'est représentatif pour eux. Moi, je dois te dire que ça ne fait pas tellement longtemps que je suis dans la région. Et justement, la Caisse des Jardins, je trouve qu'elle s'implique beaucoup dans le milieu ici. Je trouve ça intéressant. Exactement. Juste pour vous le souligner comme ça, Desjardins ont quand même des fonds, des fonds pour le milieu, investir dans le milieu. Et selon aussi des critères bien spécifiques, soit le côté plus humain, le côté d'implication sociale, mais aussi le côté de développement économique, le côté organisme, de bienfaisance et tout ça. Donc, vous pouvez faire une demande à Desjardins à cet effet. Et lors de cette fameuse soirée-là, vous avez transformé les Chevaliers de Colomb, leur édifice, en fait, la salle en château. Exactement. Donc, en fait, c'est moi qui me suis amusée à donner le préfixe à la salle des Chevaliers de Colomb, mais le château. Donc, on a été très créatifs et effectivement, on a métamorphosé cette salle-là. Belle salle, belle grande salle. Donc, on a mis ça vraiment classe pour accueillir, en fait, les gens d'affaires. Et comme tu disais, c'est la troisième édition. Et juste avant de parler des personnes qui ont gagné, j'aimerais ça savoir, c'est quoi le but de cette soirée-là, normalement? En fait, cette soirée-là vise vraiment de reconnaître l'excellence des entreprises qui ont déposé un dossier de candidature. Donc là, comme je peux vous dire, on est un petit peu à couteau-deux-tranchant. Pourquoi je me permets de dire ça? C'est parce que ça fait maintenant trois ans où est-ce qu'on demande aux entreprises de vraiment d'évaluer leur travail, mais aussi de se lancer des fleurs par eux autres-mêmes en complétant un dossier de candidature qui on demande en fait certains critères, soit le portrait général ou l'historique de l'entreprise, l'implication sociale, qui est aussi évaluée avec le développement qu'ils ont fait ou aussi l'investissement qu'ils ont fait, soit dans la communauté ou dans leur entreprise comme telle. Donc, je vais vous dire, les entreprises ont quand même du travail à faire. Et justement, on n'aurait pas pensé des gens, des entreprises. Pouvez-vous m'en parler? Oui, donc par entreprise, on avait entre autres la catégorie organisme qui était présentée cette année par Erco Mondial. Et donc, c'est Mme Léne-Raymond qui s'est présentée pour venir offrir le prix aux lauréats qui se trouvent à être le centre de la petite enfance, le Lièvre et la Tortue, qui ont investi plus de 2,5 millions dans leur édifice puisqu'ils ont quand même créé deux installations de plus, donc qui accueillent maintenant 216 enfants. Ensuite, dans la catégorie Nouvelle entreprise qui a été présentée par Uniprix Côté-Carbonneau et Savoie, Mme Nicole Côté a fait la présentation et c'est l'entreprise lauréate Les Ateliers Kilt et Coton qui ont gagné l'entreprise qui est située à Maçon-Angers, près de l'Encan-La-Rose, et qui se spécialise en courte pointe, en articles et accessoires de courte pointe. Donc, ça vaut vraiment la peine de découvrir ces belles entreprises-là. Une autre catégorie services professionnels présentée cette fois-ci par le RGA Passeliev, donc c'était Mme Mélisa Parenteau, nouvellement nommée au conseil d'administration comme présidente, qui est allée remettre le prix pour le service professionnel à Uniprix Côté-Carbonneau et Savoie. C'était les lauréaires cette année. Ensuite, Grande entreprise présentée par Pointcom Design et Grande entreprise, qui a été l'entreprise lauréate Uniprix Côté-Carbonneau-Savoie à nouveau cette année. Et commerce dans la catégorie commerce, qui a été présentée par Alexandre Hiraka, députée de Papineau, qui était Mme Suzanne Bourassa et toute l'équipe de Vidéotron, le super-club, avec aussi des investissements quand même assez majeurs, et aussi une réorganisation, et le fait aussi de s'adapter à la nouvelle technologie, qui se trouve être tout le multimédia, mais aussi la téléphonie maintenant, où est-ce qu'on peut voir une grande espace là. Ensuite, il y avait ici la catégorie PMS 695, présentée par la Commission scolaire du Chœur des Vallées. Et cette catégorie-là, l'entreprise lauréate, était vraiment choisie par le groupe de conciliation travail-études PMS 695. C'est Mme Sylvie Paul qui est venue. C'est le magasin Canadian Tire de Buckingham qui a gagné. Et pour couronner, juste avant de terminer, pour couronner cette belle soirée, on a mentionné le coup de cœur du jury, qui se trouve être l'entreprise de l'année. C'est la Caisse des jardins du Chœur des Vallées qui l'a présentée cette année, et qui est le lauréat, en fait, de cette catégorie-là. C'est les ateliers Kilt et Coton. Donc, je vais vous dire, l'entreprise qui a été choyée durant la soirée, puisque c'est aussi une nouvelle entreprise. Et les gens qui sont membres du regroupement des gens d'affaires, comment ils trouvent ça, cette soirée-là? Je vais vous dire, ils trouvent que c'est une soirée de fraternité, que c'est aussi une soirée de réseautage, puisque, tout dépendamment des endroits où est-ce qu'on les place aussi, mais ils se font une soirée vraiment de gens d'affaires où est-ce qu'ils peuvent déguster un support de bon repas, mais aussi avec la fraternité des commerçants et commerçantes membres du RGABL. Et justement, les membres, est-ce qu'il y en a beaucoup? Vous êtes satisfaites du membership? Vous en voulez plus? Je suis très satisfaite du membership. On est en croissance. Moi, je suis arrivée en poste en février 2011 à 58 membres. Et depuis, on a atteint, au moment qu'on se parle, 108 membres. Donc, en l'espace de cinq ans, on a un peu plus que doublé le nombre d'adhésions, augmenté le taux de participation à la soirée reconnaissance, mais aussi à l'ensemble des activités. Et, par le fait même, on a eu un petit peu de changement. Ça fait du bien au niveau des conseils d'administration, des comités et tout. Eh bien, Karine Lauzon, merci beaucoup d'avoir fait le taux avec nous, des personnes gagnantes. Puis, j'imagine, il va y avoir une quatrième édition. Il va y avoir une quatrième édition, assurément. Merci d'être passée. Merci. Merci.